Voici un pendule conducteur. Si on branche le courant, il ne se passe rien. J'éteins. Si on met ce conducteur dans un champ magnétique, il ne se passe rien. Maintenant, branchons le courant. Nous constatons que le conducteur est dévié vers l'extérieur de l'aimant. J'éteins. Retournons le champ magnétique. Branchons le courant. Maintenant, cette fois-ci, le conducteur est attiré vers l'intérieur de l'aimant. On éteint. Maintenant, changeons les pôles électriques. Voilà. Branchons le courant. Nous constatons que maintenant, le pendule conducteur est éjecté vers l'extérieur de l'aimant. Imaginons cet aimant avec le champ magnétique dirigé verticalement vers le bas. Dans cet aimant, nous plaçons un conducteur électrique qui, dès qu'on branche le courant, est soumis à la force de Lorentz. Ici, c'est un cas particulier parce que ce conducteur électrique est horizontal et par conséquent perpendiculaire au champ magnétique B. Pour déterminer le sens de cette force de Lorentz, on peut appliquer la loi de la main droite. Ici, le pouce montre dans le sens technique du courant électrique. L'index montre dans le sens du champ magnétique. Et alors, le majeur donne le sens de cette force de Lorentz. On peut retenir ici F, B, I. F, B, I. On peut également déterminer le sens de la force de Lorentz par le tir-bouchon. Nous tournons le tir-bouchon de QV vers B et alors le tir-bouchon se déplace dans ce sens-là. Par conséquent, le conducteur est soumis à la force de Lorentz qui tire ce conducteur vers l'intérieur de l'aimant. Maintenant, je vais remettre ceci sur 0. Je vais enlever tout ça et je vais retourner l'aimant. Cette fois-ci, le champ magnétique montre verticalement vers le haut. Là aussi, on peut déterminer le sens de la force de Lorentz au moyen du tir-bouchon ou bien par F, B, I. Donc, dès qu'on branche le courant, le conducteur est soumis à la force de Lorentz dont le sens est donné par on tourne le tir-bouchon de QV vers B donc comme ceci et alors le tir-bouchon se déplace comme ceci. Et par conséquent, dans ce cas-là, le conducteur électrique est éjecté vers l'extérieur de l'aimant. Je vais remettre tout ceci sur 0. Voilà. J'enlève le circuit électrique et cette fois-ci, je change les pôles du circuit électrique comme ceci. Dès qu'on branche le courant, le conducteur électrique horizontal est soumis à la force de Lorentz. Pour trouver son sens, faisons par exemple au moyen du tir-bouchon, on tourne de QV vers B et nous constatons que la force de Lorentz tire ce conducteur électrique vers l'intérieur de l'aimant. Nous savons bien qu'ici nous avons un cas particulier. Le QV est perpendiculaire à B. Par conséquent, pour trouver l'intensité de la force de Lorentz, il suffit de calculer la valeur absolue de la charge Q fois la grandeur numérique de V fois la grandeur numérique de B fois le sinus de l'angle que forment QV et B. Mais cet angle vaut 90 degrés dont le sinus vaut 1. Par conséquent, l'intensité de la force de Lorentz se calcule par la valeur absolue de la charge Q fois la vitesse des charges V fois l'intensité du champ magnétique B fois sinus alpha qui vaut 1. Mais nous savons aussi que l'intensité du courant électrique dans ce conducteur se calcule par les charges électriques qui traversent ce conducteur divisé par le temps nécessaire aux charges électriques pour traverser ce conducteur. De cette égalité-là, nous déduisons que la valeur absolue de Q est égale à I fois T. Donc, dans cette formule, nous remplaçons la valeur absolue de Q par I fois T. Nous savons aussi que la vitesse des charges dans ce conducteur électrique correspond à la longueur du conducteur électrique divisé par le temps nécessaire aux charges pour traverser ce conducteur électrique. Et de cette formule-là, nous déduisons que T fois V est égale à L où L désigne la longueur du conducteur. Donc, dans cette formule-là, nous pouvons remplacer le T fois V par la longueur L et c'est ainsi que nous obtenons que l'intensité de cette force de Lorenz se calcule simplement par B fois I fois L. Cette formule, FL est égale à Bill, s'appelle formule de Laplace en honneur du scientifique français Pierre-Simon Laplace. Mais attention, cette formule n'est vraie que lorsque QV est perpendiculaire à B. Regardons maintenant au point de vue unité. FL égale Bill, ça signifie au point de vue unité que un newton, c'est la même chose qu'un Tesla fois un ampère fois un mètre. Donc, un Tesla, c'est un newton divisé par un ampère divisé par un mètre. Mais par la loi fondamentale de la dynamique F égale M fois A, nous savons que un newton est égal à un kilogramme fois l'unité d'accélération, c'est-à-dire fois mètre par seconde au carré. Si, dans cette formule-là, nous remplaçons le grand N par ce produit, nous obtenons qu'un Tesla, c'est la même chose qu'un kilogramme divisé par un ampère divisé par une seconde au carré. Et ainsi, nous avons exprimé l'unité Tesla avec ces unités-là, c'est-à-dire, nous avons exprimé l'unité Tesla dans le système d'unités qu'on appelle MkS1 pour mètre, kg, seconde et ampère. On peut exprimer toutes les unités en physique au moyen de ces quatre unités, mètre, kg, seconde et ampère. Sous-titrage Société Radio-Canada